Les Guinéens se sont rêvés avec une bonne nouvelle ce mardi. Le prix des produits pétroliers, augmenté par le régime déchu d'Alpha Conde, est revu à la baisse par l'agente qui l'a renversé le 5 septembre dernier. C'est une bonne décision. Tout le monde s'attend à ce que les choses deviennent plus simples pour les Guinéens. Personne n'aime la souffrance. Les nouvelles autorités ont fait un rabais de 1000 francs. Si elles peuvent aller au-delà de ça aussi, toujours c'est pour l'intérêt des citoyens. Parce que quand c'est doux, c'est doux. Et quand c'est difficile, c'est difficile. Ça va beaucoup nous permettre aussi de mieux vivre un peu. Ça fait un franc de plus. Je crois que ce n'est pas négligeable. Parce que quand il y a eu l'augmentation du prix du carburant, on est inquiet. On est pauvres, on n'a pas d'argent, mais nous sommes obligés de payer encore davantage. Merci beaucoup, monsieur le colonel. Monsieur le colonel, merci beaucoup. Les acteurs de la vie sociopolitique se sont aussi réjouis de cette décision de l'agent militaire dans la ville de Cancan. L'augmentation du prix du carburant par le gouvernement de monsieur Alpha Kondé, ex-président, a été aussi un point culminant de son renversement par l'agent. Et si nous voyons par cette même agente prendre à bras le corps les préoccupations majeures des citoyens en baissant le prix du carburant de 1 000 francs, on ne fera que se réjouir leurs encouragers, leurs félicités et on prendra aussi notes. Le CNRD s'est manifesté en réduisant de 1 000 francs le prix du carburant. Mais il faudrait que tous les acteurs impliqués dans le processus jouent aussi leur rôle pour que cela soit vraiment bénéfique pour la population indignéenne. Je veux parler du syndicat des transporteurs, je veux parler des administrateurs de marché parce que s'il y a une réduction, ça voudrait dire que sur le marché aussi, nous devons sentir que le carburant a baissé de prix. L'augmentation du prix du litre du carburant à la pompe de 9 000 à 11 000 francs le mercredi 4 août 2021 par le régime d'Alpha Condé avait davantage plongé le pays dans une crise sociale sans précédent. Le panier de la ménagère avait été sérieusement éprouvé.